Canindis nous présente les coulisses de Corsair Fly dont on voit les autres. Pour donner du confort, de la qualité, il a fallu en effet travailler vraiment en transversalité avec notre service programme qui nous a beaucoup aidé d'ailleurs, qui a fait son maximum pour ça et cette année, j'espère pas 6 points de satisfaction, mais là quand on en regarde 10 sur la satisfaction du client à l'enregistrement. Depuis fort longtemps, Corsair développe une véritable relation et fidélité. Elle a su concilier la logique d'une compagnie commerciale avec des intents légitimes pour qui l'avion doit être une prestation de transport et de bien-être essentielle pour les familles. Grâce à tous ces efforts fournis, il y a de cela plus de noms. Cette compagnie se rebaptise Corsair Fly et s'engage auprès des Guadeloupéens, Martiniquais et Rignonnais au travers de différentes initiatives appliquées suite à l'écoute de sa proche et fidèle clientèle afin de desservir des lignes de qualité et de confort. A l'aéroport d'Orly Sud, nous sommes chaleureusement accueillis par Mme Elisabeth Pasteur, directeur d'exploitation qui, comme une hôtesse, nous ouvre les coulisses et là le rideau se lève, destination Corsair Fly. Notre objectif cette année 2009 sera véritablement d'offrir au client une fluidité dans son passage sur l'aéroport, et en l'occurrence sur Orly Sud, de la phase enregistrement, c'est-à-dire arriver sur son enregistrement de manière agréable, sans tension, jusqu'à son embarquement à bord avec toutes les opérations qui ont été mises en place avec la collaboration d'aéroports de Paris. C'est-à-dire fluidité dans l'arrivée sur son enregistrement, fluidité au passage de la police et de l'inspection filtrage, jusqu'à son arrivée en salle d'embarquement. Il a été prévu plus d'un espace pour les passagers à mobilité réduite, il a été prévu toute une procédure. Elle doit commencer, pour le passager qui sait qu'il aura des difficultés dans une structure aéroportuaire, de se signaler au moment de l'achat de son billet, pour qu'une fois arrivé à l'enregistrement, même sur l'aérogare, une prestation lui sera réservée. Et de là, il sera pris en charge de l'enregistrement jusqu'à sa montée dans l'avion. La situation la plus délicate pour une compagnie aérienne, c'est de gérer une situation que l'on appelle de manière commune dégradée. C'est-à-dire, comment prévenir son client convenablement, régulièrement, que lui apporter en termes de prestations de service en attendant que les opérations se déroulent à nouveau correctement. C'est-à-dire, éventuellement, une prestation restauration, un hébergement si tant est que cela soit nécessaire. Et nous avons en effet des procédures assez précises concernant une gestion de situation dégradée. Cela reste pour la compagnie toujours un challenge, toujours une difficulté. Mais nous sommes des professionnels, donc nous savons le faire. Ce qui est le plus important pour le passager, pour le client, c'est l'information, la régularité et la transparence de cette information. C'est une personne qui dirige son personnel le jour où il est en vacations. Donc ça peut être le matin ou l'après-midi où on est plusieurs à tourner. Et donc on doit diriger les personnels passage, aux enregistrements, aux embarquements, ainsi que les personnes qui travaillent sur piste, donc les coordonnateurs. Et on s'occupe aussi des personnels navigants, donc ceux qui sont dans l'avion. Nous avons retenu plusieurs points forts. Un hall d'enregistrement pour un flux normal de passagers, une salle UM dédiée et adaptée pour les enfants voyageant sans adultes, un espace détente et relaxation au sein de la salle d'embarquement à votre propre convenance. Nous continuons notre visite avec Mme Elisabeth Pasteur, accompagnée de M. Gaëlle Pichaudot, responsable du service passager. Écoutons-le au micro de Canal 10. Pour répondre à notre slogan Corsairfly, le ciel sourit enfin aux familles, nous avons décidé de mettre en place effectivement un enregistrement qui facilite l'accès à nos comptoirs pour les familles qui voyagent avec des enfants, donc qui ont entre 0 et 4 ans. Donc en plus de la file dédiée pour notre clientèle Grand Large, nous avons décidé de mettre en place un passage dédié spécialement pour les familles qui ont des enfants donc jeunes en bas âge. Donc vous avez maintenant donc vraiment la distinction entre la classe Horizon, les files dédiées pour les familles et la file dédiée pour le Grand Large. L'été notamment, lorsque nous avons beaucoup d'enfants qui voyagent seuls, on a créé un espace UEM avec des welcomes, des jeunes gens qui sont là spécialement pour accueillir ces familles avec enfants. Et on les accueille dans un endroit privilégié et on les accompagne ensuite au salon. Avec un espace de jeu, avec des animateurs, des agents Bafa qui ont le Bafa et qui sont là pour s'occuper des enfants effectivement avant leur embarquement. Donc c'est pertinemment que c'est pas toujours aisé de pouvoir, sur toute la période où on enregistre, on embarque, c'est pas le plus fun. Donc voyager chez vous c'est avec plaisir. Exactement. Le réseau CancerFly met en place une dynamique d'ouverture de ligne qui s'inscrit autour de trois zones géographiques. La Caraïbe française et l'Hispanique, l'Océan Indien et le Canada. Et surtout un partenariat avec le Canada. La différence c'est Guadeloupe et Martinique et donc on a un vol direct en 747 sur chacun. CorsairFly le confirme avec les Antilles au départ des régions hexagonais puisqu'en effet, le 21 décembre 2008, des départs de Lyon et Nantes à destination de Guadeloupe et de la Martinique où vous pouvez dorénavant en profiter dans les deux sens. Je suis parvenu sur les 18 années de présence. C'est vrai que c'est 90 et c'est en plus dans les crises qu'on s'est vraiment investi et qu'on s'est attaché encore plus au développement des Antilles. Et quand on regarde aujourd'hui les choix qu'on fait, parce que j'ai une petite parenthèse sur 2009, on a vraiment là, aujourd'hui on a un souhait à la fois au niveau compagnie aérienne et à la fois au niveau groupe touristique de mettre en avant les Antilles. C'est-à-dire que, volontairement, tout le travail qu'on fait, à la fois vis-à-vis des familles, à la fois vis-à-vis des touristes de métropole, c'est de développer au plus les Antilles. Et pour aujourd'hui, on a un volume équivalent sinon supérieur sur le premier trimestre 2009 à l'année dernière, alors qu'on a fait baisser la République 2010 de plus de 30%. Nous avions rencontré le fil conducteur du bon maintien et de l'évolution de Corsair Fly, M. Hervé Pierès, président directeur général. Nous l'écoutons. ...possible, mais surtout notre produit R de famille, donc une carte de fidélité dédiée aux Guadeloupéens, aux Martiniquais, et qui offre des euros, des avantages concrets. Pour l'année 2009, poursuivre dans cette lignée, à la fois, évidemment, conserver la qualité de notre offre, mais aussi continuer à innover dans les différents services. Et puis, clairement, avoir le maximum de familles heureuses, mais aussi abonnées à notre nouvelle carte. L'esprit de famille reste la priorité et d'autre part, cette compagnie régulière française maintient son engagement vis-à-vis des familles endeuillées, c'est-à-dire descendante et ascendant direct pour un tarif de 500 euros, applicable dans les deux sens. Elle oriente également sa stratégie marketing au profit des familles, en renforçant de nouveaux dispositifs aux services adaptés à la demande de ses clients. Corsair Fly vous propose des facilités de paiement et tarification particulières aux personnes les plus défavorisées. Elle s'engage sur 12 500 sièges qui sont d'heure et déjà en vente pour l'été 2009 à des tarifs promotionnels. Corsair Fly sourit aux familles puisqu'une franchise soute de 40 kilos est accordée aux passagers. C'est un engagement clairement volontaire sur la durée, sur trois ans, avec des axes forts. Par exemple, offrir 15 % de notre capacité du 15 juin au 5 septembre au tarif le plus bas. Et pour preuve, on a déjà mis plus de 12 000 sièges sur la Martinique et la Guadeloupe cet été, dans vraiment l'esprit de cette charte. Les bagages, c'est vrai qu'on fait déjà beaucoup de choses. Corsair Fly se distingue, on a un forfait de 40 kg pour les bagages accompagnés aujourd'hui. Ce qu'on va mettre en place, et on est en train de travailler sur la grille précise, c'est en plus, quand on a des événements comme un déménagement, on pourra aussi penser à d'autres choses, continuer à avoir des tarifs les plus abordables sur ce type d'événements. En fait, le problème aujourd'hui, ce n'est pas l'accessibilité sur les basses ou moyennes saisons, mais quand il y a plus de demandes que d'offres, c'est-à-dire qu'un juin, qu'un septembre, comment payer le moins cher possible ? Donc Corsair Fly s'engage à mettre 15 % de sa capacité. On parle clairement sur chacune des îles. Martinique doit loupe 12 000 sièges sur l'été au tarif le plus bas, c'est-à-dire le tarif d'appel. Et là, ça c'est un engagement fort parce qu'il est en plus sur trois ans. Corsair Fly, c'est notre raison d'être. Le ciel sourit enfin en famille, c'est la compagnie des familles, des familles martiniquaises et guadeloupéennes. Je crois que nous faisons tous les efforts et nous avons mis en place des produits comme la R2 Famille pour favoriser le rapprochement entre les êtres chers des îles et de métropoles. R2 Famille